L'histoire de Charles de Foucault commence en plein cœur de Strasbourg, sur la place Broglie. C'est d'abord un papa, Joseph-François-Edouard de Foucault de Pont-Briand, Vicomte, qui est affecté à Strasbourg puisqu'il est inspecteur des forêts. Et c'est ici qu'il rencontre une jeune fille, Mademoiselle Elisabeth Baudet de Morlaix. On voit ici les numéros 1 et 2 de la place qui existent toujours et la maison numéro 3 qui a disparu lorsqu'on a agrandi la Banque de France. Direction l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune où Charles de Foucault se fait baptiser le 4 novembre 1858. A l'époque, l'église comprend une partie protestante et une partie catholique. La famille de Foucault et la famille de Morlaix étaient bien sûr des familles très chrétiennes, très catholiques. D'ailleurs, la famille de Foucault remonte, remonte même jusqu'au Moyen-Âge. Et il y a eu quelques ancêtres qui ont participé à des croisades. Oui, pour eux, certainement, cette filiation catholique était très importante. Et lorsque Charles retrouvera plus tard la foi, elle sera enracinée dans toute cette histoire familiale. Et d'ailleurs, dans sa correspondance aussi, il avait mentionné qu'il avait appris à prier avec sa mère et que c'était pour lui des moments de douceur et de bonheur. En 1863, après quelques temps passés à Vissambourg, la famille retourne à Strasbourg, rue des Échasses. C'est ici qu'habite le colonel de Morlaix, le père de Madame de Foucault. Oui, elle revient ici avec ses deux enfants parce que son mari est hospitalisé à Paris. Il est malade et se retrouvant toute seule à Vissambourg, elle a préféré revenir ici, sur Strasbourg. En parallèle de ce retour, Charles de Foucault entre à l'école primaire dans les locaux actuels de la doctrine chrétienne. De cette époque-là, nous avons un sympathique dessin qu'a fait la maman de Charles, de son petit jeune Charles. C'est vrai que la maman de Charles avait un passe-temps favori, c'était le dessin. Et d'ailleurs, tant à Charles qu'à Marie, elle leur apprendra à dessiner. Et dans ses pérégrinations, notamment en Afrique, Charles va nous rapporter beaucoup de dessins. Vient le temps du collège, puis en 1868, l'adolescent entre au lycée impérial, au pied de la cathédrale. Nous avons un petit témoignage qui nous est parvenu par le père Georges Goré, qui était l'un des tout premiers disciples de Charles de Foucault, qui était aussi membre de l'académie. Et il cite un des professeurs de Charles en disant que c'est un élève intelligent et studieux, mais qui est loin de faire pressentir la nature ardente et prime sautière qu'il manifestera plus tard. 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Charles de Foucault, devenu orphelin, quitte Strasbourg. Il s'installe à Nancy avec son grand-père et sa sœur. Mais, grâce à cette statue, inaugurée en 2006 devant l'église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, son souvenir demeure. L'enfance est une chose, mais ensuite il y a tout ce que Charles de Foucault a porté par sa vie, par son témoignage, et peut-être justement la présence de cette statue. Charles de Foucault, cette fois-ci, grand homme, présent dans la ville, c'est un marqueur fort qui nous rapproche en fait. L'enfance, c'est une chose, mais son œuvre, c'est quand même encore beaucoup plus. Ainsi, c'est sûr, Charles de Foucault veille sur les esprits de tous les Strasbourgeois passionnés par sa vie. Merci. Merci.